L'histoire 0.09% Candidat numéro 19, le candidat numéro 4, le candidat indépendant, le candidat numéro 1369, l'histoire 0.05%. Candidat numéro 20, le candidat numéro 6, Antoine, le candidat indépendant, avec 13 millions de euros. Pour l'hôpital, Le candidat numéro 20, M. Félix... Franchiment Fajjee, 감사ベлма Franchiment Fajjee, specify meledma Redemma, عür Pinkman Trouble brought to you asaged 5 va moi un là là un peu jamais il il Sous-titrage MFP. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir contribué de manière très significative à sa réélection. En tout cas, merci et crédit à vous. Vous savez, le chef de l'État ne pouvait pas être partout. Il a fait sa campagne à travers les 26 provinces du pays. Il a été principalement dans les grandes villes, mais dans les petits territoires, dans les villages, dans les secteurs. C'est nous qui étions là. Nous avons soulevé ce drapeau et ce drapeau a été vu. Moutaïb, sa vie sur le contraire, nous avons mouillé les maillots. Et puisque nous avons mouillé les maillots, nous allons attendre notre part. L'État, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors, en ce qui nous concerne, en attendant la publication de nos résultats, qui interviendra dans les jours qui suivent, J'aimerais vous rappeler, j'aimerais vous rappeler quand vous dites, les réveils, c'est maintenant. C'est-à-dire, les réveils, ce n'est pas hier. Croyez-moi que tout ce qui s'est passé hier est désormais derrière nous. Ça ne compte plus. En tout cas, ça ne compte plus. Tout ce qui s'est passé hier est derrière nous. Les réveils, là, nous ne disons pas que c'est hier. Nous disons que c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est maintenant, à ce moment même, que nous devons nous réveiller davantage. Hier, nous avons franchi des obstacles, en tout cas des grands obstacles. Tout a commencé par la création des réports. Beaucoup d'entre vous étaient présents. Peu de personnes avaient cru en nous. Ils pensaient que c'était une aventure. Mais Repos Pénier, un bonjour à Kingabwa. Nous avons fait les premiers pas. Nous avons progressé. Nous avons aligné des candidats, plus de sept ans, presque 380 candidats députés nationaux. Pour un nouveau régroupement, qui compte en son sein 12 partis politiques, c'est un exploit. Nous avons montré et démontré notre détermination. Pour ceux qui doutaient, ils ont vu. Ensuite, nous avons aligné près de 500 candidats députés nationaux, et une bonne centaine au niveau municipal, députés provinciaux, et une bonne centaine au niveau municipal. Nous avons encore une fois démontré qu'on pouvait le faire. Parce que pour ceux qui sont de cette école, de l'école Ibalanqui, vous savez, on dit toujours qu'il n'y a que les premiers pas qui comptent. Les chiffres les plus importants dans la vie, c'est les chiffres 1. Si vous avez 1, vous pouvez ajouter autant de zéros. Mais si vous n'avez pas 1, vous pouvez avoir autant de zéros. Ça ne vaut que nul, ça ne vaut que zéro. Les chiffres les plus importants, c'est 1. Et on ne peut pas avoir 2 sans 1. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer à écrire 8 999. Non, ça doit d'abord avoir un 1 devant. C'est-à-dire qu'il n'y a que les premiers pas qui comptent. Et nous, nous avons fait ces pas avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, en utilisant tout ce que nous avions en main. Aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un processus. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le moment pour nous de nous relaxer. Comme Nelson Mandela disait, vous connaissez tous Nelson Mandela. Il a lutté très fort pour la libération de son pays. Il a passé 27 ans en prison. Il est devenu président de la République. Il a lâché après 5 ans seulement, un seul mandat. Et il a vécu sa vie jusqu'à l'âge de 95 ans presque. Alors Nelson Mandela, qui nous a beaucoup inspirés, disait toujours, il dit, dans ma vie, il ne fait que connaître des montagnes. Il dit, toute ma vie, ça a été des montagnes. Et vous connaissez les montagnes. Et ceux qui savent, il y a souvent des chaînes des montagnes. Alors Mandela disait, chaque fois que j'ai grimpé une montagne, j'arrive au bout. Je relaxe, je me relaxe. J'ai dit, enfin je suis arrivé. Mais je me rends compte que je ne suis pas encore arrivé à ma destination. Et quand je regarde devant, je vois une autre montagne. Cela voudrait dire quoi ? C'est-à-dire, il faut affronter l'autre montagne. Cela veut dire qu'il faut descendre et remonter à nouveau. Et chaque fois qu'il arrivait au sommet, il y avait encore une montagne devant lui. Jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme ça que j'ai dit, tout ce qui s'est passé hier, c'est vraiment resté hier. Tous les exploits que nous avions accomplis, c'est resté hier. C'est fini, c'est passé. Plus personne ne va en parler. On ne va même plus se rappeler. Les efforts que vous avez faits pour battre les campagnes, je m'excuse, je suis désolé, mais c'est fini, c'est passé. L'étape la plus importante, c'est maintenant là où nous sommes. Bien sûr, nous venons de loin, nous avons conquis des montagnes, mais devant nous, il reste encore des montagnes. Et la toute première montagne que nous devons affranchir maintenant, c'est que nous devons atteindre les seuils et avoir nos députés. Ça, nous sommes confiants. Si le processus est équitable tel que ça a été jusque-là, je pense que nous allons avoir nos députés et que nous en serons fiers. Parce que c'est le fruit de nos efforts. Mais là aussi, quand nos députés seront investis au Parlement, dans les différentes chambres, ça ne sera qu'un autre début. Ça sera encore une autre montagne que nous devons affranchir. Ça ne va pas s'arrêter. Ce que nous recherchons, c'est éventuellement le bien-être de notre population. C'est la dignité pour notre pays. C'est l'honneur d'être Congolais. Parce que ce n'est pas acceptable que nous, vous et moi, nous soyons en vie aujourd'hui. Et pour ceux qui ont bâti une campagne à l'intérieur du pays, voir comment nos populations vivent. Ce n'est juste pas acceptable. En tout cas, l'histoire ne va pas nous pardonner. Parce que nous sommes là, nous sommes en vie maintenant. Nous devons faire quelque chose. Nous devons laisser un héritage à ces pays, à ces peuples, qui nous a d'ailleurs tout donné. Ça nous a donné la vie, ça nous a donné l'éducation, ça nous a tout donné ces pays. À nous, de redonner à ces pays, de redonner à ces peuples. Nous, en tant que membres des Repop, nous ne voulons pas être juste comme les autres. Nous ne voulons pas juste être, et puis passer, et puis disparaître, sans laisser des traces. C'est comme ça que nous disons encore que l'histoire ne s'écrira pas sans nous. Nous devons écrire l'histoire. Nous devons écrire l'histoire. Chacun d'entre nous ici devra écrire l'histoire. Nous devons écrire l'histoire de ces pays. Nous devons écrire l'histoire de l'humanité. Rien ni personne ne peut nous empêcher. Parce que ceux qui écrivent l'histoire, ce ne sont pas des anges. Ce sont des hommes comme nous. J'ai cité Mandela aujourd'hui. Il est très loin de chez nous, mais vous le connaissez. Et pourquoi on ne parlera pas de vous aussi en Afrique du Sud ? Demain, Mandela n'est pas né d'un ange. Mandela n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas né à Noël, pour ne pas dire sans père. Sans père connu. Il n'est pas né d'une vierge, Marie. Mais c'est un homme comme vous, avec la chair et le sang, qui a eu des difficultés comme vous. Peut-être beaucoup plus. Il est allé même en prison pendant 27 ans. Imaginez un peu, 27 ans. C'est toute une ville. Mais si aujourd'hui, le monde entier parle de Mandela, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Alors pourquoi il n'y aurait pas de Mandela ici ? Ce n'est pas correct qu'il y ait un seul Mandela. On peut en avoir plusieurs ici. Dans notre propre pays, nous avons ce qu'on appelle les zéros nationaux, notamment Lumumba, qui n'a dirigé que pendant trois mois, qui était encore dans sa trentaine, quand on a décidé de les tuer. Aujourd'hui, on parle de Lumumba. Alors pourquoi on ne parlerait pas de vous ? Pourquoi est-ce que vous serez des anonymes ? Vous savez que nous ne voulons pas. Partout où nous serons, l'Assemblée nationale n'est pas une finalité en soi. Encore une fois, c'est juste une montagne que nous devons conquérir. Mais partout où nous serons, nous devons marquer nos marques. Nous devons marquer nos pas. Nous devons marquer notre présence. Quand vous portez ce chapeau de répop, vous sachez que vous portez la responsabilité de l'histoire avec. Et ce n'est que le début pour nous. Le début pour cette nouvelle montagne que nous devons affronter. Il y a encore beaucoup à venir. Dans les cinq ans qui suivent, dès qu'on termine avec la publication des résultats, répop commence à travailler. Nous allons mettre encore des stratégies en place. Nous allons mettre une nouvelle structure en place pour marquer notre présence pendant les cinq ans qui suivent. Au bout de ces cinq ans, répop doit être parmi les plus grands régroupements populaires, les régroupements politiques dans ces pays. Donc voilà les mots que je voulais partager avec vous. Nous allons suivre patiemment la publication des résultats. C'est bien, c'est une récompense pour nous, sachant que nous avons choisi d'être du bon côté de l'histoire, sachant que nous allons accompagner les chefs de l'État. Et cette fois-ci, nous n'allons pas les faire comme nous l'avons fait dans les cinq dernières années. Cette fois-ci, nous allons être agressifs et très vocals. Je vous promets, nous allons le dire. Parce que même la Bible nous dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Nous ne sommes plus ce que nous étions il y a cinq ans, nous ne sommes plus ce que nous étions il y a une année. Les lions s'élèvent, les lions s'élèvent. Cette fois-ci, on va nous sentir. On va bien les faire encore. Kamarades chevables, venez. Merci. Parce que la présence des répopres était sentie sur les terrains. Nous nous sommes battus. Vous vous êtes battus comme des hommes et comme des femmes. Je dois souligner ici sans moyens. Mais comme nous avions toujours dit, la politique, ce n'est pas toujours une question des moyens. C'est d'abord une question de volonté, c'est une question de pensée, c'est une question de détermination. parce que ceux qui ont des moyens, si ça ne dépendait que de ça, toutes nos assemblées seront basées que des gens qui ont des moyens. Mais nous avons encore une fois fait preuve qu'avec ce que nous avons en main, comme c'est le cas dans la Bible, on dit, si vous avez un bâton, utilisez ce bâton. Si vous avez une pierre, utilisez cette pierre. Nous avons utilisé tout ce que nous avions et j'espère, en attendant nos résultats, que nous en sortirons gagnants. Mais Anna avait une motion, n'est-ce pas ? Et ça sera toujours comme ça à l'Assemblée nationale. Parce que nous y allons pour nous battre. Nous allons nous battre pour ces peuples, nous allons nous battre pour ces pays. Alors, camarades, présidents, membres des réports, des signes invités, membres, honorables, candidats et candidates, députés nationaux, provinciaux, et puis au niveau municipal. Je vous salue et je suis très content qu'on se retrouve pour la première fois. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'histoire, l'expression de la démocratie même où les peuples s'est exprimés pour élire son candidat, Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo, lui accordant un deuxième mandat pour diriger ses peuples, pour diriger ses pays. Il y a eu 26 candidats au total. Naturellement, on ne pouvait pas avoir deux gagnants, on ne pouvait pas en avoir 26, les meilleurs à gagner. Nous lançons un appel en tant que régroupement politique et répop, réveil populaire, à toute la communauté politique du pays, à tous les acteurs politiques, à la population de se rallier désormais derrière le président élu et pour annoncer provisoirement en attendant l'arrêt définitive de la Cour fonctionnelle. C'est une joie qui dit pas son nom. Notre régroupement réveil populaire a déployé les candidats dans tout le pays, national, provincial et municipal. on a déployé des candidats et nous avons travaillé pour la victoire de Fatih et c'est pour nous une joie et une gloire parce qu'il a gagné tel qu'on a pensé. Le mot me manque. Vous savez, c'est pour une première fois au Congo dans un état démocratique et qu'un président à lui seul, à un seul tour puisse faire 53%, c'est énorme. C'est au-delà de nos pensées, de nos émotions, en tout cas, nous sommes dans la joie. Fatih a eu ce second mandat et je crois aussi qu'il va l'accompagner pour ses doutes de responsabilité. Ensemble, on va construire un nouveau et un avenir rassuré nous sera donné. Voilà ce que je peux dire en chaud. Le peuple attend la réunification du pays, que la guerre s'arrête à l'est de notre pays et que le pays puisse se développer. On a un espoir et un nouveau élan un nouvel élan pour le pays, un Congo nouveau. C'est ce que le peuple attend du chef de l'État. Mais il sera avec Repop cette fois-ci. Repop, c'est un récoupement qui est venu pour lui apporter un plus et nous aurons des solutions à beaucoup de problèmes. Voilà un peu de monstres que je peux vous en dire. Mais c'est une victoire. Le peuple congol a gagné et le peuple est dans la joie parce qu'ils ont exprimé leurs sentiments. Ils se sont exprimés le jour des votes et aujourd'hui, nous sommes heureux et nous sommes très contents de la victoire de notre jockey. C'est un défi logistique énorme du pays. C'est un défi logistique qui découle du fait que vous avez 40 clients. Je suis très surpris par ce commentaire. Malgré les défi logistiques, les experts, pour la plupart, ne sont pas découragés. Sous-titrage ST' 501 Bon, on n'est pas venu suivre les cours, on est venu pour l'ambiance politique. C'est une question pour laquelle vous avez installé le quartier général de l'ambiance à l'ambiance. Il y a un regroupement pour que vous avez en direct un résultat provisoire. Le président est venu à la décision de l'ambiance pour le balé. Bonjour, je vous remercie. Le BSEM est venu. Repop ! Le BSEM est venu. Pipidongo, nanachaki tembe nafachiye. Pipidongo, nanachaki tembe nafachiye. Pipidongo, nanachaki tembe nafachiye. Pipidongo, nanachaki tembe nafachiye. Oh, ie ie, biso toko wango bonarepop. Iie ie, biso toko wango bonarepop. Iie ie, biso toko wango bonarepop. Mamalele Mamalele Talamakambo. Mamalele. Mamalele Talamakambo. Sous-titrage ST' 501 ... ...